Bonjour et bienvenue à Indicatif Présent. Je suis vraiment content d'être avec Fatima Cliffy aujourd'hui, ma co-animatrice à l'émission. Bonjour Fatima. Bonjour Yann, merci pour l'invitation. Et comment te sens-tu en cette belle journée de printemps? Ah ben c'est superbe. Franchement, j'ai vu beaucoup, j'ai vu des lueurs de printemps cette semaine. On a eu un peu plus de soleil, ça perce les 10 degrés. Puis on voit, on commence à voir les plantes germées, les petites plantes germées, on commence à voir les arbres en fleurs. Donc c'est positif là, on s'en vient, on s'en vient, l'été s'en vient. Oui, puis ça donne un peu l'envie de bouger un peu. Beaucoup plus, oui, oui, beaucoup plus. Et puis je sais qu'aujourd'hui notre invitée de l'émission justement va nous faire bouger tout en faisant des mathématiques. Donc tu as eu la chance de rencontrer une enseignante d'Horizon Jeunesse. Est-ce que tu peux nous la présenter? En fait, c'est de Nouvel Horizon. Ah, de Nouvel Horizon, pardon. Pas de problème, on a des horizons, on a plus qu'un horizon. On a l'horizon Jeunesse, la Nouvel Horizon. Ah bien, oui, à Nouvel Horizon, c'est Pascale Vanden Haak qui est enseignante d'éducation physique et santé dans cette école-là. Et elle a à nous partager des activités qui s'appellent l'activité Compte. C'est une ressource d'Opheia. J'ai bien hâte de vous la présenter. Merci Beth. Allons-y. Écoute-moi. Alors, OK, on y va. Alors, aujourd'hui, on est avec Pascale Vanden Haak de l'École Nouvel Horizon. C'est à l'Éducation physique et santé, mais qui est aussi dans son école, je le sais, Pascale, comme la mentor de l'Éducation physique et de la santé et du bien-être et qui donne même des trucs aux gens au sujet de l'activité physique quotidienne dans la salle de classe. Bienvenue, Pascale. Merci beaucoup, Ian. Merci de l'invitation et bonjour à tout le monde que je ne connais pas ou je connais. Alors, bonjour à tous. Bien oui. Puis aujourd'hui, ce petit segment pour l'émission Indicative présente, j'ai pensé que ça serait important de souligner une nouvelle et pas trop nouvelle, mais un peu nouvelle quand même, ressource d'Opheia. Alors, on va parler de… La ressource s'appelle l'activité compte. C'est ça. Très bien. Et on va aider finalement aux enseignants à utiliser cette activité-là, ces activités-là et les fiches et tout le contenu de ça pour leur faciliter la tâche de s'assurer de faire l'activité physique quotidienne. Alors, peut-être que tu peux nous faire un rappel de qu'est-ce que c'est tout ça, peut-être pour des nouvelles enseignants ou des gens qui ne se fait pas tout à fait au courant. Parfait. Donc, l'activité physique quotidienne, c'est une politique justement qui engage les communautés scolaires à offrir 20 minutes d'activité physique quotidiennement aux élèves. Ça peut être réparti idéalement, bien sûr, dans un bloc de 20 minutes. C'est pas toujours l'idéal selon nos horaires. Donc, ça pourrait être morcelé en bouchées de 5 minutes au courant de la journée ou en bouchées de 10. L'important, c'est d'offrir des pauses actives à nos élèves, surtout pour les écoles qui suivent l'horaire équilibré de 100 minutes en trois blocs. Ça fait quand même des assez longues sessions en apprentissage. Et puis, l'apprentissage kinesthésique, bien, c'est important ça aussi. Et puis, j'aime beaucoup le petit jeu de mots, l'activité compte parce que finalement, ça a un double sens. Puis, si je comprends bien, on a réussi à intégrer les mathématiques dans l'éducation physique ou bien l'activité physique quotidienne. Oui, justement ça. L'activité physique se jumelle très bien en numératie, aussi en littératie. Donc, ce sont des activités justement pour privilégier des partenariats avec un mouvement. Pour les titulaires, vous allez remarquer qu'on couvre tous les domaines de votre programme 4. Et puis, c'est téléchargeable. Je pense qu'on a reçu récemment une note de service justement avec tous les liens téléchargeables. Et je crois, Ian, que c'est également disponible pour les profs dans le EAV et aussi dans Teams, dans la communauté maternelle huitième année en éducation physique. Oui, on est allé mettre ça dans les deux communautés, numératie 1 à 6 et 1 à 8 également dans la communauté d'éducation physique. Puis, je pense qu'on pourrait peut-être, vous voyez que je suis prêt à l'action. J'aimerais ça faire de l'exercice, faire mon activité physique quotidienne avec vous aujourd'hui. Alors, je me demande si tu aurais peut-être des suggestions ou juste pour donner un petit aperçu de qu'est-ce que ça a l'air une activité dans l'activité contre la ressource. Parfait. Bien, on va en vivre une assez simple qui pourrait s'adapter vraiment de la première à la huitième selon les concepts de sens du nombre que vous voyez. Donc, l'activité s'appelle… Opération en mouvement. Parfait. Merci. Alors, pour faire ce genre d'activité, vous auriez besoin de quelque chose pour indiquer une variété de nombres. Donc, ça pourrait être, par exemple, un jeu de cartes. Ça pourrait être une série de dés. Ça pourrait être, bien, selon vous, je ne sais pas, ça pourrait être aussi juste des post-its avec les chiffres à l'étude que vous voulez. Alors, on les répartit dans l'espace. Alors, si tu es dans une salle de classe, ça pourrait être réparti sur chacun des pupilles, par exemple, ou autour du périmètre de la salle de classe. Et puis là, on va choisir à l'avance certaines activités physiques qu'on va associer à cette activité. Alors, Ophea vous propose déjà 50 cartes d'activité physique. Alors, il y a toute une série. La plupart des écoles les ont déjà. Mais vous pourriez aussi, sur le tableau blanc, Ophea a aussi transformé les cartes en GIF. Alors, si vous allez au carrefour pédagogique à Ophea.net et vous sélectionnez les 50 GIF d'activité physique et ensuite vous sélectionnez ici pour les GIF. Et vous pouvez projeter au tableau blanc une activité qui serait propice aux habiletés de votre groupe. Et on donne également deux options. Ce qui est fantastique dans cette série, c'est qu'il y a une option plus intense et peut-être plus modérée selon les capacités physiques de vos apprenants ou l'espace physique que vous avez. Donc, il y a l'option de la faire en position assise aussi. Donc, on va imaginer pour cette émission que j'ai réparti les cartes tout autour de mon espace. Alors, moi, présentement, je suis dans un gymnase, mais idéalement, vous seriez en salle de classe ou possiblement dehors. Alors, elles vont être distribuées toutes autour de la salle. Et si nous revoyons ensemble, exemple, les additions, je donnerais un chiffre qui serait la somme. Et les élèves auraient à aller repérer les cartes pour faire justement la somme pour qu'ils puissent additionner et faire la somme ensemble. Donc, exemple, si Yin, je te disais 45, alors soit seul ou avec ton groupe, si tu étais assigné en groupe, tu ferais le tour de la salle pour essayer de repérer les cartes pour te donner le 45. Alors, par exemple, je pourrais trouver quatre dix et une carte cinq. Puis là, j'ai mes quatre cartes. Puis là, j'utilise les quatre cartes pour faire ma somme. Exact. OK. Chez des plus vieux, tu sais, on peut certainement intégrer des multiplications, des divisions, selon ce que vous étudiez. Et puis là, à ce moment-là, les exercices qu'on a peut-être prédéterminés à l'avance, là, ensemble ou dans ton groupe, tu ferais 45 de genoux élevés, je crois que c'est, ou la course du boxeur, dans cet exemple-ci. Alors, je monterais comme ça, je pourrais monter. C'est ça essentiellement? C'est ça. C'est ça. C'est les genoux plus élevés. Exact. OK. Alors, dans l'idée de l'APQ, c'est pour augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la circulation sanguine qui nous rend dans un état plus prêt à apprendre, bien sûr. Et puis, c'est cette ressource de l'activité compte. Ça nous donne une belle occasion de faire bouger nos jeunes pendant notre bloc de numératie. Oui, puis en préparation pour notre émission, tu m'avais fait parvenir des liens YouTube. Peut-être que tu peux nous parler de ça pour les gens qui ne voudraient pas nécessairement tout aller lire, mais qui voudraient juste utiliser la vidéo pour avoir des inspirations. Oui. Donc, Ophéa est très conscient que des fois, ça aide juste de voir un exemple plus concret. Donc, Ian et moi, on vous a montré très rapidement, mais ce n'est pas très concret. Donc, ils ont travaillé étroitement avec une spécialiste en éducation physique et en numératie. Pardon. Et puis, ils ont, je pense qu'ils ont modélisé quatre activités de cette ressource. Donc, ils sont sur la chaîne YouTube d'Ophéa, sous la ressource de l'activité compte. Il faut fouiller un petit peu, mais je pense que Ian pourrait vous transmettre le lien. Et puis, on modélise quatre activités, comment, à quoi ça pourrait ressembler d'intégrer l'activité physique en revoyant possiblement ou en enseignant ou en faisant la consolidation de certains apprentissages. Super. Bien, c'est un beau mot de la fin, ça, Pascal. Alors, que vous cherchiez les ressources en écrit avec les documents PDF dans l'EAV, dans le site d'Ophéa ou à YouTube, on vous souhaite d'aller utiliser ces belles ressources pour faire votre activité physique quotidienne tout en intégrant les mathématiques en salle de classe. Oui, ça peut faire un beau moment de révision aussi, comme on prépare nos élèves pour les évaluations de l'OQRA. Bien oui. Alors, bien, merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec moi. Ça m'a fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Puis, bien, bon printemps à tout le monde et bonne activité physique quotidienne dans vos salles de classe. Merci beaucoup. Bonne continuité. Au revoir. Ok. Quelle ressource incroyable, Yann. C'est exactement ce dont les titulaires de salles de classe ont besoin pour l'APQ. Donc, ils incluent l'éducation physique quotidienne aux mathématiques. Donc, ça rentre aussi dans le bloc de mathématiques. Ils peuvent intégrer des matières. Donc, c'est vraiment ce dont les enseignants ont besoin. Donc, c'est des fiches PDF à imprimer, à classifier. Ils les ont sous la main. L'activité est très simple à mettre en place. Donc, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça dans nos salles de classe. Puis, j'ai aimé ça pouvoir bouger un peu avec Pascal dans cette entrevue-là. Puis, c'était un vrai plaisir de la rencontrer. Puis, je la remercie beaucoup d'avoir été là avec nous. Et je pense que ces fiches-là, comme tu dis, vont vraiment servir en salle de classe. Exactement. Alors, il nous reste un petit morceau, Fatima. Oui. Yann, est-ce que tu as une astuce pour nous aujourd'hui? Oui. Et je sais qu'elle s'adresse à des personnes qu'on apprécie énormément, qui ont énormément de tâches en ce moment avec tout le COVID et toute la reprise. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton astuce aujourd'hui? C'est ça. L'astuce s'adresse un petit peu aux directions, mais ça pourrait s'appliquer à tous les enseignants aussi, ou à quiconque qui a des documents dans un Teams, dans un fichier dans le Teams. Savais-tu, Fatima, qu'on peut utiliser OneDrive et, par conséquent, aussi notre explorateur Windows dans notre machine Windows, pour accéder à tous nos fichiers dans le Teams. C'est vraiment superbe, hein? Excellent. Alors, je vais vous montrer ça. Comme ça, si une direction, l'idée, c'est que la direction pourrait mettre un document dans le Teams de l'école, et, par conséquent, partager tous les documents avec ses enseignants, mais il pourrait les accéder sans même ouvrir Teams, sans même aller regarder dans Teams. Tout simplement, ça serait sur la machine dans l'explorateur Windows. Alors, je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être être utile pour les gens. Bien, tout ce qu'on peut raccourcir, tout ce qu'on peut faire comme raccourci, je pense que ça aide tout le monde. Donc, avoir un simple lien, cliquer dessus et trouver tous les fichiers dont on a besoin. Je pense que c'est une excellente astuce. Merci Yann. OK. On regarde ça. Bonjour et bienvenue à notre astuce du jour. Alors, aujourd'hui, notre but ultime, c'est d'avoir nos documents dans Explorateur Windows exclusivement sur notre ordinateur, même s'ils sont dans Teams, dans SharePoint, peu importe, ils vont être accessibles dans l'explorateur Windows. Alors, voici ce qu'on va faire. On va ouvrir Teams et on va créer un dossier et deux fichiers dans le dossier pour simuler l'expérience de ce qu'on va faire. Alors, je crée le nouveau dossier et je vais l'appeler intégration dossier dans OneNote et Windows. Ensuite, dans ce dossier-là, je vais pouvoir créer deux fichiers et je vais tout simplement les appeler fichier 1 et fichier 2. Et ensuite, ces fichiers-là, je vais vouloir les accéder via l'explorateur Windows dans notre expérience. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment une grosse différence entre, finalement, Teams et SharePoint. Mais par contre, là, on va retrouver l'ellipse. Puis, les trois petits points vont vous permettre de regarder la quatrième option. Maintenant que ce raccourci a été créé et ajouté à OneDrive, on peut ouvrir OneDrive sur la machine en faisant une recherche Windows ordinaire du mot OneDrive. Comme vous voyez, les fichiers sont maintenant dans votre explorateur Windows. J'espère que vous allez trouver cette astuce utile pour éviter d'ouvrir Teams, SharePoint constamment. Vous pouvez toujours travailler à même vos fichiers dans Windows qui s'appellent l'explorateur Windows et même créer des documents que vous partagez avec vos collègues et employés directement dans l'explorateur Windows. J'espère que notre astuce du jour vous a plu et on vous souhaite un excellent week-end. Écoute, effectivement, c'est accessible à tout le monde. Donc, même nous, en service pédagogique, avoir ce lien direct, même pour le partage de nos fichiers entre nous, entre collègues, c'est vraiment une très, très belle astuce. Merci, Yann. De rien. Puis, on va juste donner un petit avant-goût des futures émissions parce qu'on a déjà décidé qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines trois émissions et on voulait vous en faire part. Alors, la semaine prochaine, on veut vous faire un rappel que c'est Via Rose. Puis, l'émission de jeudi, on ne va pas manquer la marque. On a déjà planifié une belle émission qui va avoir lieu jeudi prochain pour Via Rose. Et la semaine d'après, on va parler de la journée de la Terre. Donc, on va se rappeler toutes les actions qu'on peut faire pour protéger la planète au niveau de nos écoles et au niveau du conseil scolaire. C'est ça. Puis, un grand événement qu'on fait maintenant de façon annuelle, c'est la Foire d'Innovation Pédagogique. Donc, cette année encore, la Foire d'Innovation Pédagogique va se tenir. Elle sera en virtuel. Elle sera du 31 mars au 2 juin. Donc, on a vraiment hâte de voir vos ateliers, de vous voir aussi, de voir les enseignants qui vont pouvoir participer à ces ateliers-là. Donc, voilà. Préparez-vous. Notez la date du 31 mai au 2 juin. C'est la Foire IP du Conseil scolaire Via Monde. Exactement. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, tout le monde. Merci beaucoup à ma co-animatrice Fatima Cliffy. Merci d'avoir été là, Fatima. Merci à toi et puis bonne fin de journée. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501